Nous sommes très heureux de voir que la CNESST fait son travail. Bon mardi, Radio-Canada a appris que 76 constats d'infraction ont été remis à BRP en août dernier. Je vous rappelle que mon collègue Thomas Dehé, en février dernier, nous apprenait que le salaire des employés mexicains était moins élevé que celui des travailleurs québécois. La CNESST reproche entre autres à l'entreprise de Valcourt d'avoir versé des salaires qui ne respectent pas le salaire minimum légal. L'entreprise n'aurait pas non plus majoré de 50 % le taux horaire pour des heures supplémentaires. De ce côté-là, moi je suis très heureux de voir qu'enfin les travailleurs vont trouver ici, bien sûr, une justice face aux autres travailleurs ici au Québec. BRP a refusé notre demande d'entrevue, a toutefois mentionné être en désaccord avec ses constats d'infraction et compte bien les contester. Maintenant, il y a la conseillère municipale du district de l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke, Laure Letarte-Lavoie, qui est enceinte de 17 semaines. Mais elle soutient qu'il doit y avoir des changements apportés à la loi concernant les congés parentaux et la politique municipale. Puisque pour le moment, les conseillers municipaux ne peuvent s'absenter plus de trois mois consécutifs des conseils municipaux. Les femmes qui ont un enfant ont obtenu deux semaines supplémentaires, ce qui leur donne un congé potentiel de 120 jours, ce qui n'est pas suffisant selon elles. Il faut offrir aux élus un accompagnement, une aide. Parce que toutes les demandes citoyennes, les appels, les courriels, tout ça, ça continue de rentrer. Il faudrait avoir un fonds, quelque chose du gouvernement qui permettrait d'engager quelqu'un. À Montréal, ils ont une politique où les élus peuvent se payer une aide, une attachée. Mais dans toutes les petites villes, c'est impossible pour eux de faire quelque chose comme ça. Elle soutient que de pouvoir assister de façon virtuelle au conseil municipal, comme c'était possible de le faire pendant la pandémie, ce serait une solution intéressante. Bref, Laure Letarte-Lavoie va proposer ce soir une politique à la ville pour améliorer le statut des élus qui ont un enfant. En terminant, le procès d'un père accusé de voie de fait grave sur son bébé a commencé hier au palais de justice de Sherbrooke. Donc, quelques jours après sa naissance, le poupon aurait subi d'importantes blessures. Donc, la médecin présente à l'accouchement et celui qui a soigné le bébé à son arrivée à l'urgence quelques jours après sa venue au monde ont témoigné. La poursuite qui compte faire témoigner plus d'une dizaine d'autres personnes au cours des prochains jours. Là-dessus, c'est ce qui complète votre vidéo journal et je vous dis à demain. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada